Les amylases sont des enzymes déjectifs comme saccharidase, c'est un constituant du cycle pancréatique et de la salive. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer le dosage manuel des amylases. Les amylases ce sont des enzymes qui permettent de décomposer les amidons, les glycides et autres cycles lors de la déjection. Ces enzymes se trouvent dans les pancréas et aussi au niveau de la salive. Lorsque vous commencez à en manger, déjà la salive contient de l'amylase. Et aussi le cycle pancréatique qui est déverré dans le contenu de l'osserement, c'est pour faciliter la déjection des glycides, des amidons et d'autres cycles. Maintenant, l'amylase est demandé en cas de problème de pancréas, ça veut dire que les infections pancréatiques au cours du cancer du pancréas ou au cours de l'inflammation aiguë du pancréas ou au cours des glycides qui se trouvent dans les pancréas qu'on appelle les glycides pancréatiques. Et aussi, l'amylase est dosé pour savoir si le patient a des problèmes au niveau des glandes salivaires. Maintenant, pour les conditions de brûlement, c'est une analyse qui ne nécessite pas d'être un bon asien, franchement. Mais vous savez, de toute façon, toute analyse est bonne en asien, d'accord? Parce que les dosages de l'amylase plasmatique ne concernent pas que le patient soit en asien. Et le brûlement est fait dans du tube à éparine. Une fois que vous faites le brûlement, on va vous montrer maintenant comment on fait les dosages manuels avec les réactifs de l'amylage. Et puis, vous montrez dans un petit tableau quelle quantité il faut prendre dans les plasmas et quelle quantité il faut prendre dans les réactifs. Tout en respectant toujours l'ordre des dosages manuels, respectez toujours la notice du fabricant des réactifs. Voici le coffret de l'amylage pour vous. Et maintenant, regardez la composition du kit qui est là. Vous voyez les réactifs R1 qui est là. Et vous avez aussi, tout ça, c'est la préparation. On prépare ces réactifs-là avec le réactif de R1 qui est là, avec la seringue pour éviter toute contamination. Ah, c'est pour préparer avec ceci, la voilà. C'est avec là, là, la seringue pour éviter toute souillir. Maintenant, selon la notice du fabricant, il faut toujours les respecter. Voici la quantité pour le mode opératoire. Un milliliter de réactif et plus de 25 microlitres de différents échantillons. Que ce soit le contrôle normal, le contrôle pathologique, ainsi que les calibrants et les séries d'échantillons. Et puis, vous allez, on dit ici, de mélanger après 30 secondes et de lire. Maintenant, c'est en fonction de ça que tout laboratoire élabore son mode opératoire. Toujours ajouter aussi les contrôles qui sont là, les contrôles de qualité interne, les contrôles normal qui est là et les contrôles pathologiques qui est là, suivi des séries de dosages. Voici maintenant comment vous allez exécuter les modes opératoires de l'amélage. Vous avez les réactifs R1, les blancs, étalots, contrôle pathologique, contrôle normal et les échantillons. La solution de travail, c'est 1 ml dans chaque type. Après, la quantité pour les placements des contrôles normal et pathologiques, ainsi que les échantillons, c'est 25 microlitres. que vous allez incubé 30 secondes et puis lire au spectro. Il faut toujours lire la notice du fabricant. Toujours respecter ce que dit le fabricant, dit du réactif. Maintenant, vous avez vu les dosages manuels de l'amélage. On va vous montrer maintenant les valeurs normales ainsi que les variations physiopathologiques de l'amélage. Voici les valeurs de référence de ce labo. Les valeurs sont en unité international par litre. Ça doit être inférieur à 82 unités internationales par litre. Dans d'autres documents, vous allez voir que ça varie entre 10 et 45 unités internationales par litre. Maintenant, les variations pathologiques amélage augmenté. Elles peuvent être augmentées lors des cancers pancréatiques à cause d'un ulcère du pancréas ou d'une insuffisance urénale. Ce qui est certaine. Si tout traumatisme lié à la souffrance du pancréas aura des conséquences sur le taux de l'amélage. Il y a des infections des glandes salivaires aussi. Les ovions, cancers, calculs salivaires, etc. L'inflammation est guidée du pancréas. Ce sont les facteurs qui peuvent amener une augmentation du taux d'amélage sur un individu. Maintenant, pour les amélages de valeur basse, un taux bas d'amélage n'est pas en lien avec une pathologie précise. De base, il n'y a pas de réelle utilité de faire ce dosage. Donc, l'interprétation est plus efficace. Ce qui peut ajouter les biologistes. Le plus important à retenir ici, c'est le cas de l'amélage de l'amélage de l'amélage trop élevé. C'est cela qui est beaucoup significatif à la pathologie médicale. Vous avez vu maintenant les variations physiopathologiques de l'amélage. L'amélage qui est une enzyme sous-nommée saccharidase. C'est-à-dire que c'est une enzyme qui est capable de transformer, de dégrader lors de la déjection les glycides, les amido-eux et les hauts toxiques. Et cette analyse, elle est demandée au cours des infections pancréatiques et des infections au niveau des glandes salivaires. Je vous remercie.